L'homme qui Allah Azza wa Jalla, par sa bienfaisance et sa miséricorde, a donné une raison, ne cesse d'avoir un dialogue avec sa propre âme. Et parmi les dialogues possibles, et c'est celui que nous allons avoir aujourd'hui avec nos propres âmes, je l'espère en tout cas Inch'Allah, c'est le suivant. Ô toi l'âme tourmentée ! L'âme tourmentée qui ne cesse d'appartenir à un monde puis à un autre. L'âme tourmentée qui une fois se trouve dans une obéissance à Allah Azza wa Jalla qui te fait ressembler à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, et qui d'autrefois te fait ressembler à Abu Jahl. La'anatullah alayhi. Ô toi l'âme tourmentée ! Pourquoi est-ce que lorsque dans la balance tu as d'un côté ce qui est immédiat, éphémère, et mène à ta propre perdition, pourquoi est-ce que tu donnes plus de poids à ce pan de la balance qu'à l'autre, qui est celui de la récompense divine d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, pour l'éternité ? Ou toi mon âme, tu te repends de tes péchés lorsqu'il te fait ressembler à Abu Bakr al-Siddiq. Ou toi mon âme, tu te repends de tes péchés lorsque la maladie t'accable, et tu y retournes aussitôt que la guérison te libère. Ou toi mon âme, tu te repends de tes péchés lorsque la maladie t'accable, et tu y retournes aussitôt que la guérison te libère. Lorsque le mal de l'épreuve t'atteint, te voilà faible et sanglotant, et dès que la force te revient. Tu deviens le pire des hommes. Et quand tu es de tes péchés, et quand tu es de tes péchés, et quand tu es de tes péchés, face à combien de soucis Allah t'a-t-il sauvé ? Pensez à ces paroles mes frères. Face à combien de soucis Allah t'a-t-il sauvé ? Combien de fois a-t-il levé l'épreuve alors qu'elle te touchait ? Ton Seigneur t'a interdit certaines choses, tu les as faites. Pourtant, combien de fois a-t-il couvert ton péché ? Les jours passant comme des signes pour ta conscience. Ne crains-tu pas que la mort ne te parvienne, alors que tu es accusé par les péchés que tu as accomplis ? Et tu oublies la grâce d'un Seigneur qui te fait sans cesse don de sa générosité. Ta seule réponse fut de ne pas craindre de lui désobéir, et de ne pas avoir peur de son châtiment. Quand on est malade, on est proche d'Allah, c'est vrai. Quand t'as perdu tout ton argent, t'étais proche d'Allah. Quand ton enfant est tombé malade, qu'il était à l'hôpital et que tu le tenais entre tes bras, et que t'avais peur qu'Allah ne reprenne son âme, on était proche d'Allah à ce moment-là. Quand parfois ton épouse qui était enceinte, Hafidahallah, a ressenti des contractions à un moment où ce n'était pas le bon moment. Il était trop tôt, et si l'enfant naissait, il allait mourir. Comment est-ce que tu t'es senti dans tes deux ? C'est ce que décrit ce poème. La situation de celui dont l'âme est si malade qu'il ne se rapproche d'Allah, que lorsqu'il a conscience qu'il peut perdre tout ce qu'Allah lui avait donné. Mais ceci est la situation, mes frères, des illuminés, et non pas des éclairés. L'illuminé est celui qui vit dans les ténèbres, et qui parfois à un moment de son existence, à certaines minutes, à certaines heures, à certains jours, dans le meilleur des cas, se réveille. Il y a une yaqada. Il se réveille, il se reprend à Allah Azza wa Jal, il revient à lui. Et dès que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal reviennent vers lui, qu'est-ce qui se passe ? Il rééteint les lumières. Et c'est lui qui les éteint, mes frères. Alors que l'éclairé, l'homme ou la femme éclairée, est celui ou celle qui profite des épreuves pour justement passer des nouvelles étapes. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui soient éclairés. Ya Rabbala Alameen. La question, « Oh toi, mon âme qui est perturbée, qui est entre deux mondes, pourquoi est-ce que tu préfères les choses de la vie d'ici-bas à la promesse de l'au-delà qui est faite par Allah Azza wa Jal ? » Parmi les réponses possibles qu'on peut donner, c'est que tout simplement, on cherche à atteindre le bonheur. N'am. On cherche tous à être heureux, il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas de problème à vouloir être heureux, sauf lorsqu'on a donné la mauvaise définition au mot bonheur, mes frères. « Et celui ou celle qui est tombée amoureux d'un amour fou, aveugle et fougueux de la vie d'ici-bas ne va donner à la définition d'une bonheur qu'une définition qui sera fausse, qui sera basée sur les règles de cette dunia. » T'es riche, t'es heureux. T'es respecté, t'es heureux. Tu te sens bien, t'es heureux. Tu n'es pas malade, t'es heureux. Mais mon frère, ce n'est pas la définition que le dîn donne du bonheur. La définition que le dîn, que notre dîn, que l'islam, par lequel Allah Azzawajal nous acharaf. Un honneur pour nous de dire « La ilaha illallah » et d'être parmi les musulmans. « Ya rabbal alamin taqabbal minna hada l'iman » Mande Allah d'accepter cette foi de notre part. Dans les ahkam de ce dîn, le bonheur, mes frères, le premier des éléments, c'est d'être soumis à notre Seigneur. « Alistislam ou lillah » Et sans soumission, il n'y a pas de bonheur. On va voir un petit peu les outils, Inchallah ou Ta'ala. Allah Azzawajal, par sa miséricorde, guide qui il veut et égare qui il veut. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, premier des éléments, donne ce que l'on nomme son tawfiq, sa réussite. Et il guide ses adorateurs vers le fait de se questionner. Puis, il leur fait rencontrer les bonnes personnes. Il leur fait lire les bons livres. Il leur donne les bonnes réflexions qui vont leur donner ce que l'on nomme ce qui signifie. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Avec cette idée d'Allah Azzawajal et cette science qu'Allah Azzawajal met sur notre chemin, on peut arriver à un degré de la foi qui est très important, qui est un degré de la lucidité, qu'on va nommer qui est la clairvoyance. Il dit Allah Azzawajal bismillahirrahmanirrahim ce qui signifie « dit, ceci est mon chemin » dans le sens, le chemin qu'Allah Azzawajal a révélé que je suis en tant que prophète. J'appelle à Allah Azzawajal sur la clairvoyance. Et cette clairvoyance, mes frères, avant même d'appeler les autres à la clairvoyance, il faut s'appeler soi-même à la clairvoyance. Cette clairvoyance est basée sur une science certaine ou alhamdulillah et sur un tawfiq d'Allah Azzawajal qui fait qu'on peut voir la réalité de cette donnée. Vous savez, quand on assiste à une khutba ou qu'on assiste à un dars et qu'on entend l'Ibam parler de la foi, ça arrive souvent, on se dit, mais, il dit des choses, mais comment faire pour les atteindre en fait ? Comment faire pour atteindre la certitude ? Comment faire pour être une personne qui, lorsqu'il voit le haram, déteste le haram et se rue vers le halal, vers le bien ? Comment faire pour avoir une foi qui s'envole ? Comment faire pour avoir un rapprochement d'Allah Azzawajal ? L'Imam est en train de nous donner des ahadiths, est en train de nous donner des ayats quoraniyats, mais moi, comment je fais ? Mes frères, le tout, toute cette guidée est présente dans le Qur'an al-Karim. Encore faut-il le lire. Le tout, toute cette guidée sur laquelle les gens questionnent sont présents dans les livres de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Encore faut-il les lire ? Les gens ont tendance souvent à mettre un mur entre eux et les actions en disant, mais on ne m'a pas expliqué comment faire. Allah a tout expliqué de A à Z. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tout expliqué de A à Z. Et l'Imam sur le Minbar n'est qu'une personne qui vient rappeler des évidences. Si on n'a pas une relation forte avec les textes et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra pas être accroché à sa sunnah. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas le fait de venir s'asseoir pendant 15 minutes par semaine à Salat al-Jumu'a et de ressortir et être un homme pieux ou être une femme pieuse. Ça n'existe pas cela. Ça, ça n'existe pas. C'est toi et ta responsabilité. Mes frères, Yahouma al-Qiyam, Allahu yaqdi ala al-hibad. Au jour du jugement, mes frères, ce n'est pas l'Imam qui est sur le Minbar ou ce n'est pas le Da'i que tu as regardé sur Internet qui va être dans la balance à ta place. Ou tu pourras dire oui, mais l'Imam allait expliquer les choses. Ou il n'est pas allé assez dans le détail. Au jour du jugement, un Khayel Karim, c'est tes actions qui sont dans la balance. C'est tes pensées c'est la façon dont tu as pensé, dont tu as compris ton dîner, tu l'as transmis à ta famille, je l'espère en tout cas. Donc cette basira, mes frères, cette clairvoyance c'est un travail de chaque jour, un travail d'une vie, un travail intense, un travail de recherche et de purification de l'âme. Et cette basira, cette clairvoyance, Allah Azza wa Jel ne la donne pas à n'importe qui, mais il la donne à qui il veut. Allah m'arzoqna, Ya Rabbal al-Alamin. Ce qui signifie, certes, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre cette dunia et pour pouvoir réussir, écoutez bien, à détester cette dunia dans ce cas-là d'égarement et pour pouvoir réussir à être un amoureux du paradis et à aimer le paradis, il faut essayer de purifier son cœur par des actions, par l'apprentissage, par la générosité, avant toute chose, mitawhidillahi Azza wa Jel, par l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jel, dans notre dogme, dans notre héritiquat. Il y a une grande différence entre simplement valider intellectuellement un concept. L'islam, c'est la vérité. Mohamed, c'est le prophète d'Allah. Allah Azza wa Jel décide de tout. C'est Allah qui préserve, c'est Allah qui guérit. Ça, on peut tous le dire avec ça, mes frères, avec nos consciences. Mais il y a un deuxième élément, une deuxième étape qui est bien plus profonde, qui est l'étape au minimum de l'Iman. Au minimum de l'Iman. Après l'étape de l'islam, au minimum, c'est l'étape de l'Iman. De ressentir avec son cœur ces choses-là. Et de savoir qu'Allah Azza wa Jel est celui qui préserve, mes frères, est celui qui guérit. Et que ne t'atteindra la mort que si Allah Azza wa Jel le veut. Et que ne t'atteindra la maladie que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. 50 000 ans avant même la création de ton âme. Allah Azza wa Jel nous dit dans le sens du verset et Allah vous a créé ainsi que vos actions. De même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset et Allah est le créateur de toutes choses. Thânien, Allahu huwa l'ghani wa nahnu l'fukara. Deuxièmement, Allah Azza wa Jel est le riche par excellence qui n'a besoin de personne et nous, nous sommes les pauvres par excellence qui ne possédons absolument rien. ce qui signifie ô vous les hommes, musulmans comme non-musulmans, vous êtes les indigents et vous devez vous diriger vers Allah. Et quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence qui possède tout. Et il est le hamid, celui qui mérite les louanges par essence même. Ça vous paraît simple ? Mais si seulement on les avait dans nos cœurs ces simples paroles. Allahum arzuqna ya rabbal al-amina. Celui à qui Allah Azza wa Jel a donné la clairvoyance voit la vérité absolue dans son dîn qui est l'islam. Et il espère dans toute son existence et ses paroles et ses actions et ses pensées obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya quulu Allah inna dina inda Allahi l'islam. Ce qui signifie certes le seul dîn qui est agréé par Allah Azza wa Jel c'est l'islam. Wala yardali ibadihi il kufr. Ce qui signifie Allah Azza wa Jel n'accepte pas pour ses adorateurs la mécréance, l'absence de foi en la mission prophétique de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. ce qui signifie la vie de ce monde n'est que jeu et amusement tandis que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour les possesseurs de la piété. Alors ne raisonnez-vous donc toujours pas. Ce qui signifie est celui qui se détourne de moi à peine. Il vivra une vie pleine de gênes dans cette vie d'ici-bas et il sera ressuscité au jour du jugement en étant aveugle. Et je vous le dis clairement mes frères l'amour de cette vie d'ici-bas est une maladie. Et c'est une maladie qui a atteint aujourd'hui l'extrême majorité de l'humanité et les musulmans ne font pas exception. C'est quand même agib ça. Avec tout ce qu'on a dans notre dîne on trouve chez nous des voleurs des menteurs des escrocs des criminels des violeurs des gens qui tapent leurs parents des gens qui font pleurer leurs parents du matin au soir. On trouve ça dans notre communauté. Alhamdoulilah c'est pas ça l'essentiel de la communauté mais on trouve ça avec ce qu'on a comme dîne. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on continue comme ça peut-être qu'Allah Azzawajal va nous retirer l'islam et il va le donner à notre peuple si on continue à ne pas en prendre au soin comme on le fait. C'est une défaite pour nous la situation de la communauté musulmane en France. Je vous le dis clairement. C'est une défaite. Alhamdoulilah on a des gens qui viennent à la mosquée mais combien ne sont pas à la mosquée ? Alhamdoulilah on a des gens qui prient mais combien parmi tes enfants ne prient pas à Khil Karim ? Alhamdoulilah on a des femmes pieuses qui portent le hijab mais combien parmi tes filles tes soeurs tes cousines ton épouse ne portent pas le hijab ? On a tout entre nos mains. Simplement ce qu'on a entre nos mains qui est le Qur'an qui est la sunna qui est la voie de la saada réelle qui est la voie du bonheur réelle on le prend on le met de côté. Et pour beaucoup d'entre nous et je demande à Allah Azzawajal que personne ici n'en fasse partie dites amin et pour beaucoup d'entre nous la seule relation qu'on a avec l'islam réelle c'est une fois dans la semaine une vie dans le haram une vie dans l'égarement ou bien alors une vie dans laquelle en fait le dîn passe après l'argent passe après l'amour de sa femme après l'amour de son mari après l'amour de ses enfants où le dîn en fait passe dans une position qui est la cinquième sixième septième dans notre existence où on est prêt à ne rien sacrifier pour notre dîn qu'est-ce qui a fait qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les sahabes radiyallahu alayhi wa sallam écoutez-moi il faut comprendre une chose historiquement parlant les arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient peur à personne d'accord les sauvages qui s'entretuaient entre eux qui n'avaient même pas d'état qui avaient quelques institutions légères à la Mecque ils ne faisaient peur à personne lorsque l'islam est venu il les a unis il a élevé leurs valeurs et par rapport au fait d'avoir basé toute une société et tout un mouchtama' c'est-à-dire tout ce qui compose une société même dans les afrat dans les gens en tant que tels au-delà de l'état les gens qui composent cette société c'est là où Allah azza wa j'al les a élevés mais on en est où aujourd'hui ? Mais frère regardez ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Inde regardez ce qui arrive en Inde regardez ce qui arrive en Birmanie regardez ce qui arrive en Chine est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 1,5 million de musulmans qui sont dans des camps de concentration en Chine 1,5 million de musulmans c'est la minorité ouïgour et en tout ils sont 9 millions est-ce que vous vous rendez compte du pourcentage que cela fait ? non 1,5 million de personnes en Inde cela fait des années qu'on a des partis racistes qui sont en train de monter des partis hindouistes sur les partis hindouistes avec le dirigeant du BJP qui est le parti du premier ministre qui est Narenda Modi qui appelle à la violence encore il y a moins d'une semaine ils sont sortis dans la rue tous ces hindouistes ils sont partis contre les musulmans ils ont brûlé les quartiers ils ont tué plus de 22 personnes et envoyé à l'hôpital de façon très grave 200 personnes mais ça c'est les chiffres officiels je vous laisse imaginer les chiffres officiels je vais vous poser une question mes frères est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça ? certes Allah Azzawajal ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il y a en lui alors oui c'est vrai ce qui arrive les gens récoltent aussi ce qu'ils ont accompli de leurs mains qu'Allah préserve nos frères et nos sœurs dans le monde et certainement qu'il y a des choses à réformer dans le peuple indien de confession musulmane ainsi que le peuple birman de confession musulmane ainsi que le peuple asiatique chinois de confession musulmane c'est sûr et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il y a en lui mais mes frères vous savez ce verset là il faut le comprendre aussi d'une façon plus large le Qaoum en tout cas pour moi mon Qaoum mes frères c'est la Oumma l'Islamia c'est notre communauté dans son entièreté ce qui signifie que ce qui se passe là-bas c'est aussi de ma faute pour toutes les fois où j'ai désobéi à mon Seigneur j'ai avéli ma communauté et chacun d'entre nous pour chaque fois qu'on a délaissé des éléments qu'Allah Azzawajal nous a ordonné ou a aimé nous sommes en train non pas simplement d'avélir nos propres âmes mais nous sommes en train d'avélir notre propre communauté regardons le résultat bien évidemment il y a aussi en Birmanie bien évidemment il y a aussi au Centrafrique il y a nos frères palestiniens qui depuis 80 ans subissent la misère il y a nos frères en Syrie il y a nos frères en Irak vous savez la liste est tellement longue la liste est tellement longue que c'est déprimant de la sortir allahumma insur ikhwanana fi kulli makan ya rabbil al-alamin barakallahu li wa la kum fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'aniya allahu wa iya kum bima fihi min al-Ayat wa zikri al-Hakim aquulu qawlihada wa astaghfirullah li wa la kum wa huwa l'ghafur rahim a'udhu billahi min ash-shaytani rajeem bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf al-Anbiya wa al-Mur-Salin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd la vie d'ici bas est une tromperie cette tromperie pour pouvoir la voir et la déchiffrer et voir la réalité de l'éternité qui nous attend à condition qu'on soit dans la voie qu'Allah azzawajal aime on ne peut l'obtenir qu'avec la clairvoyance el-Basira et cette Basira va nous donner une vision claire nette et précise sur la réalité de cette dunia et donc si vraiment on délaisse cette vie d'ici bas et après je ne peux pas tout faire en une khutbah il y a plein de choses à dire là dessus bien évidemment mais si on la délaisse pour résumer mes frères délaisser la vie d'ici bas notamment ça veut dire quoi tu vois ton argent tu vois les choses les plus précieuses que tu as ils ne sont pas là ils sont là ce qu'il y a ici dans ton coeur c'est Allah azzawajal c'est l'islam c'est le din avant toute chose et ton argent il n'est pas dans ton coeur ton argent il est dans ta main voilà une des facettes du zoo une des facettes de la compréhension de la réalité de cette vie d'ici bas nous vivons dans une société dans laquelle la valeur d'une personne est définie par son compte en banque la valeur d'une personne est définie par la beauté de sa maison la beauté de sa voiture la beauté de sa montre la valeur de son téléphone portable l'islam est à l'opposé total de cela avoir tous ses biens dans ta main mais pas dans ton coeur et bien celui qui arrive à voir cela écoutez bien Allah azzawajal va l'aimer c'est pas un petit truc que je suis en train de vous dire mais sachez une chose Allah fait miséricorde à ceux qu'il aime il leur accorde le paradis Allahumma ja'ilna min ahli jenna ya rubbal alameen amén 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 fafì hadithi abil abbas sahli abni sa'd sa'di radiyallahu anhu qal atal nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun faqal ya rasulallah dulnani an amali iza amiltu hu isma'u ahabbania Allah wa ahabbania alnaas faqal izhad fiildunya yuhibbukallah wa zahad fii ma'inda alnaas yuhibbukal nas mon rapport d'abil abbas ibn sahal sa'idi radiyallahu anhu qu'il a dit dans le sens un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé ya rasulallah indique moi une oeuvre par laquelle Allah m'aimera et les gens m'aimera donc là il pose une question qui est fondamentale et une personne qui a une foi forte dans son coeur dans l'oreille et se dit avant même d'entendre la réponse ya Allah Allah marzuqna fais que je sois parmi ceux qui vont être aimés d'Allah puis aimer des gens écoutez la réponse le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit délaisse ce bas monde Allah t'aimera c'est clair délaisse ce bas monde Allah t'aimera et ne cherche pas après ce que les gens possèdent les gens t'aimera ce qui signifie mes frères que l'amour de cette dunia est un mur qui se place entre nous et les véritables degrés de la piété l'amour de cette ville ici bas est un mur qui se place entre nous et l'amour d'Allah pour ceux et celles d'entre vous qui dans leur vie ont déjà été amoureux de leur épouse bien évidemment on reste optimiste pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà été amoureux d'un amour profond pour son épouse par exemple même si ton épouse elle est à demi kilomètres tu prends l'avion pour aller la voir c'est vrai ou c'est pas tes enfants quand ils te manquent tu es capable de faire à pied tu serais capable de faire des centaines de kilomètres tu serais capable de te sacrifier pour eux pourquoi ? parce que tu as un amour sincère pour eux l'amour de la vie d'ici bas est un obstacle entre notre amour et l'amour d'Allah qu'on prenne qui pourra deux choses qu'on s'en remette sincèrement à Allah et que deuxièmement on espère que de notre Seigneur vous savez on peut faire des beaux livres des belles paroles des choses longues pour expliquer la spiritualité mais tant qu'on n'a pas les bases dans notre coeur tout ça c'est que de la philosophie toutes les belles paroles de spiritualité toutes les belles paroles d'élévation de l'âme de purification de l'âme tant qu'il n'y a pas dans nos coeurs le yaqin la certitude en Allah tant qu'il n'y a pas dans nos coeurs le tawhid l'unicité absolue d'Allah et le yaqin fait partie des conséquences de ce tawhid tant qu'il n'y a pas tout ça mes frères franchement on pourra parler autant qu'on veut faire des sermons dans lesquels on parle des hautes sphères intellectuelles pour pouvoir se construire intellectuellement tant qu'il n'y a pas ça pour finir on va reprendre simplement cette image de la balance et je vais vous laisser avec ça face à cette balance dans cette vie d'ici bas qui est la même balance qui est un autre type de balance qu'on trouvera mais symboliquement parlant qui peut être similaire symboliquement parlant uniquement quand on délaisse on a ici la balance il y a quelque chose que tu as envie de faire dans cette vie d'ici bas qui peut être est illicite et à l'inverse tu as l'ordre d'Allah Azzawajari lorsqu'on laisse pencher la balance vers ce qui est illicite c'est qu'on a aimé plus ce qu'on pouvait trouver auprès d'Allah ce qui signifie qu'on a préféré les plaisirs éphémères sur l'éternité auprès de notre Seigneur d'autrefois les deux choses sont à égalité dans mon coeur j'ai envie de faire telle action mais j'espère le paradis de mon Seigneur dans mon coeur j'ai envie de faire telle action qui est même illicite mais j'espère tellement la satisfaction de mon Seigneur que je suis entre deux celui-ci délaissera les actions illicites une fois sur deux et puis on a celui qui a beaucoup plus de poids où on espère le paradis d'Allah Azzawajal plus que toute chose où l'argent haram n'a strictement aucune valeur où les femmes dans le haram n'ont strictement aucune valeur où les loisirs éphémères qui nous éloignent du rappel d'Allah n'ont strictement aucune valeur pourquoi ? parce qu'on a un yaqin parce qu'on a un yaqin on a une certitude en Allah et donc qu'est-ce qui se passe ? cette certitude est plus lourde que tout c'est ça mes frères la piété et le dernier degré mes frères c'est qu'on n'a même plus besoin de balance parce que ce qu'on aime c'est ce qu'aime Allah et ce qu'on déteste c'est que ce que déteste Allah Azzawajal qu'Allah vous récompense inna Allah wa malaketahu yusalluna ala nabiy ya ayuhal lezhin aamanu sallu alayhi wa sallimu teslima wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man sall alayya salaha sallallahu alayhi aashra allahum salli ala muhammad wa ala alay muhammad kama sallayt ala ibrahim wa ala alay ibrahim wa barik ala muhammad wa ala alay muhammad kama barakta allahumma a'izzal islam wa al-muslimin wa adhilla shirka wa al-mushrikin allahum ahfad dima al-muslimin fi kulli makan demande à notre seigneur de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits de cette terre ya rabbal alamin allahum arzuqna albasira fa natruku al-dunya wa natadjihu ilayk ya rabbal alamin demande à Allah de nous accorder la clairvoyance et de faire que nous délaissions cette vie d'ici bas dans ce cas-là de mauvais et qu'on se dirige vers notre seigneur avec sincérité ya rabbal alamin allahum ahfad shuyukhana wa abna'ana min kulli maradhin ya rabbal alamin wa jamia'al muslimin on demande à Allah de préserver spécifiquement nos anciens et nos jeunes de toute maladie de tout virus ya rabbal alamin et pour tous les musulmans de façon générale et pour tous les peuples de façon générale à la fin